OpenAI vient tout juste de publier une nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT et je pense qu'elle pourrait très bien changer votre façon d'utiliser ChatGPT et l'intelligence artificielle au quotidien et surtout en entreprise. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien et je vais encore mieux quand j'apprends que ChatGPT innove encore et va me permettre d'être encore plus productif. Car aujourd'hui, avec la fonctionnalité Canvas, vous allez voir qu'on va pouvoir améliorer drastiquement la qualité de réponse qu'on pourra sortir des IA. Bref, ça a été publié hier, donc c'est tout frais, tout nouveau, mais j'ai bien regardé toutes ces utilités et je vous montrais des cas concrets, à savoir 4 cas concrets. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, allez récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et surtout n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une annonce à vous faire assez importante et c'est plutôt un cadeau pour vous. Bref, on est parti pour voir tout ça. Alors globalement, on pourra trouver cette fonctionnalité en allant directement sélectionner un modèle de langage et en cliquant sur GPT-4O avec Canvas et je vais tout vous montrer. Alors on a tous les autres modèles, évidemment, l'ancien GPT-4, OpenAI O1 Mini, O1 Preview mais surtout c'est celui-ci qui va nous intéresser. Il faut savoir que c'est une bêta et si vous avez l'abonnement de ChatGPT, vous pouvez désormais y accéder. Et selon les dires d'OpenAI, on pourra y accéder gratuitement une fois que ce ne sera plus en bêta. Mais bon, ça peut durer un bout de temps. Bref, maintenant si je lui dis rédige un email pour expliquer à ma newsletter ce qu'est l'AGI. Alors là, on a une fenêtre qui va s'ouvrir et là, ça va être notre base de travail. Ça va être notre pierre qu'on va tailler petit à petit en faisant des détails tout au long de notre discussion. Alors globalement, notre discussion originale se trouve à gauche mais ici, on a donc cette fenêtre qui est ouverte et va nous servir à plusieurs choses. Par exemple, si je sélectionne, je pourrais demander de modifier ce passage précisément ou le mettre en gras et j'ai aussi des petits boutons ici. Je vais tout vous montrer. Mais juste avant, il faut comprendre ce qu'est en réalité cette nouvelle fonctionnalité Canvas. Ça permet tout simplement de travailler avec ChatGPT pour rédiger et faire du code. Deux tâches qui nécessitent très souvent d'approfondir nos promptes et nos réponses. On ne peut pas se dire que la première réponse sera la réponse finale. Canvas s'ouvre dans une fenêtre distincte comme je viens de vous montrer ce qui permet à vous et à ChatGPT de collaborer sur un projet. C'est une version bêta comme je vous l'ai expliqué et Canvas a été créé sur GPT 4.0 comme je vous ai montré. Donc un modèle très performant évidemment. C'est disponible pour tous les utilisateurs ChatGPT Plus et Team dans le monde entier et ça, ça fait plaisir. Et comme je vous ai dit, Canvas sera public et free, donc gratuit pour tout le monde une fois que ce ne sera plus la version bêta. Mais bon, ça durera un bout de temps. Le but avec cette fonctionnalité est très clair, aider les gens à rédiger et à faire du code parce que bien que l'interface de ChatGPT soit sympa, c'est pas forcément la plus utile. Par exemple, avant on ne pouvait pas mettre de texte en gras très facilement. On devait refaire un prompt en entier, régénérer tout. Mais avec ces 5 outils, on pourra aller beaucoup plus vite. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont les outils que je vous ai montré. On pourra tout simplement suggérer des modifications, chose que j'apprends très souvent. Ajuster la longueur, modifier le niveau de lecture. Est-ce qu'on explique à un enfant ou est-ce qu'on explique à un professionnel du secteur ou à quelqu'un qui fait des études très poussées. Une petite touche finale et aussi ajouter des emojis. Bref, on va tout tester. Et pareil pour le code. On a 5 outils. Donc réviser le code, ajouter des notes, corriger les bugs, etc. Bref, on a même beaucoup d'exemples. Mais dans tous les cas, on va tout tester. Ensuite, on nous indique qu'ils ont travaillé le déclencheur en fait. A partir de quel moment Canvas allait s'ouvrir. Tout ça pour nous montrer qu'ils ont bossé sur cette fonctionnalité. Et qu'ils font en sorte d'améliorer le quotidien des gens. Alors on est parti pour tester cette fonctionnalité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rédiger un post LinkedIn. Oui, je pense que c'est la première fois que vous m'entendez dire ça. Et c'est normal, j'ai tout simplement créé un compte LinkedIn. Je vous invite à me suivre. J'ai fait un premier post. Il y a quelques jours, durant lequel j'explique que je suis passé devant 1000 personnes à l'événement de Cédric Anisset. Bref, je sais que LinkedIn, c'est le début d'une grande aventure. Alors n'hésitez pas à me rejoindre, ça se retrouve en description. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va présenter cette nouvelle fonctionnalité sur LinkedIn. Donc je vais expliquer que ChatGPT a récemment sorti une nouvelle fonctionnalité. Étant donné que je suis créateur de contenu spécialisé dans l'IA, je souhaite en parler sur LinkedIn. Et là, je vais tout simplement lui dire de prendre ce PDF que je viens d'enregistrer, qui présente évidemment tout ce qu'on a lu, ainsi qu'un exemple de mon premier post, pour qu'il sache un peu comment je structure et comment j'écris. Donc, on est parti pour voir cela. Je vais faire entrer et maintenant, on va avoir une lecture des documents. Et surtout, on va avoir une ouverture de fenêtre, comme vous pouvez le voir directement. Donc là, on a notre post premier. Et moi, j'appelle cela le brouillon. Alors, on peut regarder ensemble, parler d'une nouvelle fonctionnalité qui pourrait transformer notre façon de collaborer avec l'IA, c'est chose faite. Alors là, il s'est trop inspiré du premier post, mais ça montre bien qu'il a tout simplement bien regardé mon exemple. Et ensuite, bonjour, je m'appelle Julien, etc. On nous présente Canvas. Alors, ok, tac, 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 qui permet de bosser sur des projets d'écriture et de code. Avec Canvas, l'IA n'est plus seulement interlocutrice, elle devient une vraie collaboratrice. Alors, ça, c'est très bien. Et c'est vraiment ce que l'équipe OpenAI veut nous faire comprendre. Là, on essaye d'impliquer les gens qui vont lire en disant que si vous utilisez souvent le chat GPT, vous avez déjà ressenti les limites de l'interface classique. Et c'est vrai. Et ça, c'est une bonne façon de tourner la chose. Mais par exemple, ici, je n'aime pas trop le hook. Donc, la première phrase. Elle n'est pas assez choc et puis elle fait simplement référence à mon premier post. Je vais y dire, trouve un meilleur hook. Mais j'aurais pu tout simplement demander de raccourcir. Alors, j'ai simplement sélectionné. Je vais vous le remontrer. Je sélectionne. Et là, on peut soit mettre en gras si on le veut. On peut mettre en italique si on le veut. Et puis, on peut aussi, eh bien, changer. Alors, ça, c'est super sympa. On peut mettre titre 1, 2, 3 et le classique, le paragraphe. Donc, en tout cas, très intéressant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Ask ChatGPT. Et lui dire, tout simplement, trouve un meilleur hook. On va voir ce que ça donne. Ok. Imaginez une nouvelle façon de collaborer avec Lya qui change tout. Ok. Donc, c'est sympa. Mais là, je vais encore modifier. Je vais lui dire, je veux qu'on introduise le mot ChatGPT dans le hook. Et là, une modification va se faire. Donc, ça réfléchit. Imaginez une nouvelle façon de collaborer avec ChatGPT qui change tout. C'est sympa. Évidemment, ce n'est pas la meilleure des approches, le meilleur des hooks. Mais c'est sympa. En réalité, on a pu modifier. Et maintenant, si je clique ici sur Suggest Edit, on peut avoir plusieurs choses. Alors, je suis désolé, je suis en train de tourner ma tête parce qu'il y a le fil du micro qui passe devant mon écran. Mais globalement, on peut avoir, par exemple, Add Emojis. On peut ajouter une dernière touche finale. Ajuster le niveau de lecture. Par exemple, ici, on peut aller jusqu'à Graduate School. Ou sinon, eh bien, enfant, tout simplement. Donc, pour le coup, je pense que baisser un petit peu le niveau, c'est pas mal. Comme ça, au moins, ça permet d'adapter la chose à tout le monde. Donc là, ça va refaire tout en pensant au fait qu'il faut rédiger d'une façon un peu plus accessible. Et c'est ce que je voulais. Mais je peux aussi, là, changer et avoir un niveau qui dépasse, en réalité, eh bien, ce que je voulais faire. Ça va être beaucoup trop haut, je le sais. Mais globalement, là, on a quand même un peu plus de texte et des mots qui sont un peu plus éloignés sémantiquement, on va dire. Est-ce que c'est ennuyeux ? Peut-être. Après, ça a augmenté un petit peu le texte. Mais bon, globalement, je vais le réajuster une dernière fois. Mais j'ai un peu peur que, ok. Le risque qu'il pourrait y avoir, c'est si on augmente et qu'on baisse ensuite, est-ce que ça va pas changer drastiquement tout le contenu ? Je ne sais pas. Je suis là pour tester. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le texte a réduit de taille. Mais on peut aussi le faire grâce, eh bien, à cette petite fonctionnalité, cet outil. Donc, on peut garder la taille normale ici. On peut faire plus long ou beaucoup plus court. On va peut-être faire un peu plus long. On va voir ce que ça donne. Ça va rallonger. On va voir à quel niveau. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait assez vite. Et ça se fait de façon très fluide. Ok. D'accord. Donc là, on a clairement un paragraphe qui est apparu ici. Et globalement, tous les paragraphes sont un peu plus grands. Et si on dit d'ajouter une dernière touche, on va voir ce que ça donne. Ah, d'accord. Là, je suis entièrement d'accord avec ça. Là, ça va me mettre des titres 1 et des titres 2, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est très sympa. Mais là, ce que je vais être obligé de faire, c'est, par exemple, prendre cette phrase-là et la mettre en gras. Voilà. Ça, j'aime beaucoup et ça change tout. Ok. Bref. Globalement, on a quelque chose qui nous permet d'éditer très rapidement. On peut même ajouter des emojis. Alors, je ne suis pas encore convaincu de cette fonctionnalité parce que, regardez. Alors, de mémoire, quand je l'avais fait, quand je l'avais testé, il y a beaucoup trop d'emojis. Après, c'est à nous de supprimer les emojis. Mais globalement, on peut peut-être espérer qu'à l'avenir, il y aurait un pourcentage, enfin, une jauge d'emoji. Parce que là, il n'y a aucune jauge. Et là, on est vraiment surbourré de l'emoji. Et ça me fait penser à des modèles de langage open source qui mettent des emojis à n'importe où, en fait. Et ce n'est pas top du tout. Donc, pas convaincu pour les emojis. Mais en tout cas, le reste est super bien. Si je veux, je peux copier et ensuite, publier. Mais je peux aussi demander suggest edit. Là, il va me faire des suggestions de modifications. Et c'est très sympa. Ok, considérez de préciser comment cette collaboration est plus facile. D'accord. Ok, ça commente encore. Ça, c'est très sympa. Regardez, en temps réel, on va avoir des suggestions de modifications. Et là, on me fait vraiment remarquer que les emojis, ça crée des erreurs. Regardez. Mais on peut, par exemple ici, noter qu'il a dit, réfléchissez à reformuler superpuissante par un terme plus formel, plus technique. Il me dit de faire certaines explications à certains moments. Et il m'explique pourquoi. Alors, c'est très très bien. Si jamais vous voulez faire un texte amélioré, ça, ça va être génial. Et si, par exemple ici, je veux appliquer cette recommandation, je fais apply. Et boum, une modification. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme je vous ai expliqué, une première réponse qu'ensuite vous allez tailler dans la pierre. Vous allez construire par-dessus. Il ne faut jamais considérer, surtout quand vous faites des tâches du genre rédaction ou code, que la première réponse de l'IA sera la réponse finale. Bien au contraire, c'est un brouillon que vous pourrez jeter à la poubelle pour faire encore mieux. Donc, très sympa. Et on a des petits boutons pour revenir en arrière. Si, par exemple, j'avais voulu annuler tous les emojis, je clique ici et boum, on revient à la version d'avant. Bref, je clique. Je peux cliquer ici sur la croix pour tout mettre en petit. Et en fait, j'ai bossé sur ce projet-là. Et ensuite, je vais le refaire. Mais là, on va pousser la chose un peu plus loin. On va demander à rédiger un article de blog sur les reptiles, un prompt que j'utilise assez souvent pour vous montrer les capacités de rédaction des modèles de langage. Et surtout, là, ce qui va être super intéressant, c'est de voir que si je n'aime pas un certain passage ou que ça manque d'explication sur le moi, je pourrais lui dire très clairement. D'accord, donc là, on a directement notre article qui a été généré. C'est plutôt pas mal, mais évidemment, on pourrait faire encore mieux. Par exemple, ici, je peux lui dire je veux un hook, donc une accroche plus performant et une introduction plus grande et un peu d'humour. En ayant sélectionné seulement cette partie, la modification va s'appliquer exclusivement sur cette partie sans oublier pour autant le contexte général de notre projet. Et ça, c'est très sympa. On a des petites questions, des points d'exclamation. Bref, on a ajouté une toute petite touche d'humour. Et on a agrandi un tout petit peu notre texte. Mais je peux sélectionner l'entièreté du paragraphe en cliquant ici. Alors là, ce qui va être super intéressant, c'est de cliquer ici pour mettre des grands titres, etc. Là, ça va donner un peu plus de gueule à notre article. Regardez. OK. Voilà, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de texte. Malheureusement, on n'a pas les grands titres, mais je pourrais le faire manuellement. Et donc là, à partir directement d'une sélection et on clique ici, je pourrais mettre ici titre 1, ici titre 2, là titre 3. Bref, globalement, on pourra avoir quelque chose de construit. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est une fonctionnalité qui est bêta. Alors, j'ai des petits bugs. Je ne sais pas si ça vient de ChatGPT ou du nombre de plugins que j'ai sur mon Chrome. Mais en tout cas, regardez. OK. Non, c'est bon. C'est tout bon. Par exemple, si je trouve que ce n'est pas assez riche en termes de corps principal, je vais sélectionner les 6 points et je vais dire à ChatGPT, je vais demander d'ajouter des faits historiques, des anecdotes ou encore des légendes à propos de ces différents types de serpents. Et là, ça aura évidemment beaucoup plus de gueule et ce sera beaucoup plus sexy à lire. Et alors, on va regarder. Ah, ça, c'est très sympa. Parfait. Voilà. Alors, évidemment, là, ce qui aurait été top, c'est de l'intégrer directement à notre paragraphe. Mais en tout cas, ça rajoute un petit truc croustillant à lire. Fait intéressant, le serpent à sonnette utilise la queue comme moyen d'avertissement, un comportement qui aurait inspiré les peuples autochtones d'Amérique du Nord, à développer des rituels, bref, très intéressants. Et là, d'un coup, waouh, ça passe au niveau supérieur. Sans pour autant reconstruire toute notre réponse. Mais si je veux quand même plus de contenu, là, notre petit paragraphe, je clique ici. Mais si je veux quelque chose de plus long, généralement, quand on fait un article de blog, ce qui se passe avec JGPT, c'est qu'il n'est jamais assez complet. Donc là, je vais lui dire de faire plus long. On va voir ce que ça donne. Mais évidemment, ce n'est pas parce que c'est plus long que c'est plus pertinent. Il faut faire attention. Donc évidemment, il faut le faire avec parcimonie. Ok, donc peut-être qu'on a des choses supplémentaires en termes d'anecdotes, de légendes et de faits historiques. Donc ça fait plaisir. Ok, et globalement, on a quelque chose de plus grand. Bref, on peut aller plus loin, très sincèrement, avec cette nouvelle fonctionnalité Canvas. On peut construire sur une première réponse qu'on va ensuite décliner et affiner. Et ça, c'est génial. Regardez ce que je suis en train de générer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant en imprompte. Ok, donc j'ai mon article. Et je suis très content de ce qu'on a pu avoir ici. Ok, maintenant, on va utiliser Canvas pour faire du code. On va essayer de faire un jeu de casse-briques en utilisant le module Pigame. Et là, on peut voir qu'il y a du code qui apparaît. Je ne connais pas du tout en code, je suis très honnête. Mais ce n'est pas grave. Grâce à Canvas, on va pouvoir faire cela très facilement. Alors, on a d'autres outils qui apparaissent. Ajouter des commentaires, add logs, fix bugs. Donc fixer tous les problèmes qu'il peut y avoir. On peut changer de langage. Ça, c'est fou. Alors, si je clique, ok. Donc C++, PHP, Python, JavaScript. Ok, donc très sympa. On va ajouter des commentaires. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je vais découvrir en même temps que vous. Je n'avais pas vu qu'il y avait les collisions avec les briques, etc. Là, on a toutes les explications. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que moi, je comprends que 800 par 600, en fait, c'est la dimension de l'écran, etc. Donc très sympa. On va cliquer sur fix bug pour voir s'il n'y a pas des bugs. Et ensuite, on va le tester, évidemment. Alors, je copie, je vais coller et on va voir ce qu'il se passe. Ok, jeu de casse-brique. Alors, c'est vrai que par contre, ça fait mal aux yeux. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour avoir autant de couleurs sur notre jeu. Mais en tout cas, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Et on peut, du coup, faire du code grâce à Canvas. Et par exemple, si je veux garder cette base et lui demander d'ajouter Julien Ia, je vais pouvoir ajouter le mot Julien Ia dans le fond noir. On va voir ce que ça donne. Ok, eh bien, on a Julien Ia qui a été marqué au milieu. Évidemment, on pourra faire des ajustements, dire oui, je veux que ce soit de telle couleur, etc. Bref, c'est sympa. On pourra construire du code directement et aller beaucoup plus loin. Et maintenant, on va faire pareil avec une calculatrice fonctionnelle, avec un design similaire à celui d'iPhone. On va voir ce que ça donne. Évidemment, c'est peut-être un peu plus technique ici. On a notre calculatrice. Ok, alors on va voir si ça fonctionne. 3 x 3. Alors par contre, ici, par exemple, on a quelque chose de similaire à l'iPhone, on va dire. Cependant, au niveau organisation des touches, il y a un petit problème quand même. Et si je fais fixe bug, on va voir si ça va s'ajuster automatiquement ou non. Non, ça n'a pas ajusté. Mais en tout cas, on a quelque chose qui peut fonctionner. Mais après, évidemment, il faudra retravailler dessus. Bref, j'espère que cette fonctionnalité Canvas vous aura plu et qu'elle va vous servir. Personnellement, je sais qu'elle va me servir surtout pour de la tâche de rédaction. Je suis peu dans le code avec l'IA, mais je suis beaucoup dans la rédaction en tant que créateur de contenu. Et je pense que pouvoir avoir la main sur une toute petite partie d'un grand texte, ça va être super pour pouvoir faire des ajustements très rapides et construire, tailler dans la pierre notre réponse qui sera brute de décoffrage. Et avant de vous laisser, j'ai une grande annonce à vous faire. Comme vous le savez peut-être, j'ai plusieurs formations en ligne, plusieurs programmes qui vous apprennent notamment à construire des GPTs ou par exemple à prendre en main un chat de GPT très rapidement pour être dans le top 1% des utilisateurs. Ou par exemple, pour le prompting. Bref, j'ai plusieurs formations et je vais fermer les portes d'accès de façon individuelle à ces formations. Et pour l'occasion, je mets tous mes programmes à moins 50%. Et pour en rajouter une couche, toutes les personnes d'entre vous qui vont passer à l'action durant ce week-end auront une surprise lundi. J'explique tout dans ma newsletter, mais globalement c'est un cadeau à plusieurs centaines d'euros. C'est-à-dire qu'après dimanche 23h30, vous ne pourrez plus rejoindre mes programmes. Que ce soit ChatGPT 360 pour apprendre ChatGPT très rapidement et être dans le top 1% de façon globale et complète avec tous ses modules. Ou encore MasterGPT pour construire une armée de chatbots sur mesure au quotidien. Ou bien encore Prompt Architect pour construire des promptes tel un architecte. Et il y a Underground, la formation bonus que j'ai adoré faire où est-ce que je révèle tous les secrets sur le lien. Bref, je vous laisse aller regarder par exemple les avis. En tout cas, je vous laisse et si jamais vous voulez simplement récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle, se trouve en description. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Julien.